Le coffret rempli de boyards est enfermé par des mâchoires d'acier dans la salle du cryptogramme. C'est le plongeur de l'équipe qui doit en apnée aller récupérer les matrices nécessaires au décryptage d'une phrase codée permettant de libérer ce coffret. Mais ce n'est qu'à la fin de l'émission que les candidats pourront tenter de l'ouvrir avec les clés récupérées en même temps que le trésor de Fort Boyard. Le plongeur a également pour mission d'enclencher le processus d'ouverture des prisons. Pour permettre aux éventuels prisonniers de s'échapper. Allez, tu fais moi. Bien. Alors pour cette épreuve du cryptogramme, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Qui a fait Sciences Po ? J'ai un pote qui a fait Sciences Po. Oui, ma sucre non plus. Bien. On va peut-être se concentrer un tout petit peu. Alors ce coffret rempli de boyards peut vous donner la possibilité de rapporter de l'argent supplémentaire pour l'association que vous défendez aujourd'hui. Le problème, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il est bloqué dans des mâchoires d'acier. Il va donc falloir le libérer. Pour le libérer, un seul moyen, trouver le bon code. Et pour trouver ce code, regardez, ça se passe derrière vous. Il va falloir décrypter cette phrase. Qu'est-ce qu'elle t'inspire d'elle, cette phrase, à première vue ? Écoute, pas la même chose. Rien, c'est normal. C'est une charabia. Je vous explique. Chaque symbole de la phrase ici correspond à une case de la matrice. La matrice, ce sont ces deux plaques. Par exemple, si je prends cette case-là, ce petit carré vide, ça correspond à cette case-là, ce petit carré vide. Donc le problème, c'est que pour l'instant, la matrice est vide. Vous allez avoir besoin d'éléments supplémentaires pour que la phrase devienne cohérente. Ces éléments, c'est votre plongeur, Bruno, qui va vous les donner. Il s'apprête à descendre dans la citerne qui se trouve juste au-dessus de nous. Il va pouvoir descendre en appelé, remercier, prendre de l'air et vous parler dès que vous en aurez besoin. Ok, Virginie, tu peux essayer de lui parler. Oui, Bruno, tu nous entends ? Oui. Ok, mais va que tu plonges maintenant et que tu actionnes la manette rouge qui est en bas à gauche. Donc il faut qu'il aille droit devant lui. Va droit devant toi, Bruno. Juste sur la gauche. Qui est en bas et juste sur la gauche, il y aura une petite manette rouge. Vous la voyez ? Voilà, juste là, juste à gauche. Voilà. Parfait, il l'actionne. Actionne là. Parfait. Il peut reprendre un tout petit peu son souffle. Vendroit dans le souffle. Bruno ? Ok. Il va falloir que tu descendes maintenant, que tu replonges et que tu ailles actionner les deux manettes qui sont en bas afin de nous montrer les deux plaques sur le blot. Ce sont des petits boulons à dévisser. C'est les boulons que tu as dévissés, hein ? Tu descends. Il plonge et va dévisser ses plaques. Tu plonges et tu dévisses les deux plaques. Et ensuite, il les maintiendra suffisamment longtemps contre le hévelo pour qu'on puisse tout recopier. Je ne sais pas. Il y a des petits boulons à dévisser. Il se plonge et du poulons à dévisser. On ne peut pas qu'il en a un petit boulons à dévisser. Il se plonge et de ne peut pas qu'un dévisser. On ne peut pas qu'une dévisser. Alors dès que les trois fioles seront remplies, par contre, il y a un liquide qui va commencer à obstruer le hublot et qui va couper la communication, donc il faut être vraiment rapide et efficace. Rapproche-toi bien, elle est à l'envers, elle est à l'envers, tourne là, tourne là, dans l'autre sens, fais la basculer carrément, non, on fait un 30 secondes degrés, change de main, change de main, il la retourne encore, retourne là dans l'autre sens, t'es à l'envers pour nous, on n'arrive pas à la lire, non, fais la basculer, J'ai un petit peu d'air, tu as eu le temps. Putain, mais on ne me trouve pas. Oh, maman. Oh, maman, j'ai trop de l'air ! Oh là là ! Alors regarde, il y a une certaine logique, à baisser le GHI, super, il manque l'autre partie ici. Il avait l'autre partie ? Oui, il l'avait. Bruno, dès que tu peux, allez, vas-y, il faut que tu redescendes. Tu replonges, en fait, tu vas tourner ta planche. À l'inverse des aiguilles d'une montre. Oh là là ! Oh, mon Dieu ! Il n'y a pas de serpents, de scorpions, je ne sais pas quoi. Oh là 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 ! Quel est le droit, là ? Il faut replonger, on a trop de temps. Chut, chut. Prends-les-toi, parce qu'après, ça va être voilé par l'arbre. Tu nous entends ? Oh, non. Il a la tête à l'entrée. Je peux pas, moi. Je peux pas. Descends. Il faut qu'il m'aille. Descends. Présente, la même. Oui, oui, la même. La même. Parce qu'après, il y en a une deuxième. Et là, le temps défile vite. Il faut que tu recommences. On n'a pas tout noté. Dépêche-toi. Allez, allez, allez. Faut le stresser. La même. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Il faut que tu redescends, Bruno. La même. Allez-vous là. Oh là là. Quel roi. Maman. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh, non. Ah. Ah non, je peux pas. Là, il y a la tête devant. Il a la tête devant. Je lui ai fait des chatouilles derrière. Tu crois qu'il se retourne ? Ouh. Ouh là là. Voilà, va voir la masse si j'y suis. Regarde, regarde. Viens par là. Vas-y, vas-y. Voilà, la même place. Et pense avec les miroirs. Non, un peu plus loin. Un peu plus loin. Un peu plus loin. W, X, Z, Y. W, O. Z en bas. Z en bas. Y. Y, ouais, c'est ça. Deuxième plaque. Deuxième plaque. Deuxième plaque. Deuxième plaque à dévisser. Deuxième plaque. Remonte et change de plaque. Je ne peux pas regarder. Maman, c'était libre. Comment je vais ? Comment je vais ? Vous regardez, vous regardez. Ah ben non. Assez. Ah, bon, ma main est bossée. Quelle horreur. Voilà. Quelle horreur. Dévisse l'autre. Il faut que tu aies sur les autres. Change de plaque. Il en prend un peu d'air. C'est parfait. Allez, il est en train de dévisser la deuxième plaque. Ben voilà, il a la tête au milieu. Ah. Ok, il faut se dépêcher Bruno. parce qu'il y a l'encre qui monte et on va avoir un problème de temps. On ne pourra pas la lire. Alors laisse-moi la clé, s'il te plaît. Je te donnerai plein de souris. Allez ! C'est un boulot, le truc ! Ah non ! Ah non, pas la clé. Il a gardé la clé. Ah, il revient. Ah ! Attends, il s'est mis face à moi. Oh ! Vas-y, allez, c'est parti. Non, mais il arrive plus loin. À l'envers. À l'envers et plus de loge de toi, parce que c'est trop près, là. On n'arrive pas à lire. Il recule. Recule, recule encore. Vas-y, on va. Ah, il a besoin de reprendre de l'air. Ouais. Putain, viens par là. Je suis là. Viens, viens. Viens, viens par là. Bâton. Allez, bâton. Laisse-toi. Voilà. On va voir là-bas. Ah. Ah. Allez, deuxième. Vas-y. Retourne. Vas-y, ouais. Voilà, vas-y. Essay de la retomber. Essay de la retomber. Essay de la retomber. Alors, c'est bon, bouge pas. Bouge pas. Allez. Alors, dégale sur ta droite. Dégale un petit peu sur ta droite. Un petit peu sur ta droite. Voilà. Encore un peu. Sur ta droite. Sur ta droite. N-O-T-E-R. Voilà. Très bien. Merci, Bruno. Très bien. Allez, je suis assurée. Ah ! Maman. Allez. 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 Oh ! Tu ne peux pas ! Maman. Viens, viens, viens. Oh, yes. Oh, yes. Je n'ai pas de clé. Alors, c'est parti. Maintenant, on décrypte. Mettez-moi, s'il vous plaît, Alex. Mettez-lui juste qu'on revient vers lui dans un instant. On revient vers toi dans un instant. C'est parti, regarde. On va partir du début, Delphine. Ce sera plus simple. Ce symbole-là. Ce symbole-là. Alors, moi, je vous donne l'oeuvre. Allez, c'est parti. Il y a plus rien, hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouh ! Ah, mais dis pas qu'il faut... Ensuite, celui-là. R. Le G... Le... R, il est là. Le A. Le 1. A. Tu passes A. Tiens. A. Allez, il faut aller très vite. A. Celui-là. Celui-ci. C'est quoi ? A. Quelle horreur. T. T. Allez. T, 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 T. Le MNOPQ, T. T, T. T, E. Ensuite. Le E. Celui-là. Le E, là. Celui-ci. Le R. Le R. MNOPQ, R. Ensuite. Tiens. Allez, les gars. Poussez-vous. Allez, on a pas que ça à faire. R. E. Encore de son. E. Tiens. E. N. Dites à Bruno que c'est terminé. Il est encore en train d'essayer de retenir son son. Non, c'est bon. Bruno, c'est bon. Bruno, c'est bon. Reviens vers toi tout de suite. On arrive. On arrive. Si, si. Le V. Quelle horreur. Allez, on descend. On y va. Allez, pousse par là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. Ah ! Ah ! Pas toucher nos pieds. Quelle horreur. Ah ! Ah ! Alors, regardez, vous avez des cris. Ou derrière vous. Faites passer les cristaux pour les mettre entre les mots. Il faut se dépêcher. Le liquide mentale. Le liquide mentale. Le liquide mentale. Il est difficile d'attraper. Allez, allez. Il faut mettre les cristaux. Allez. Allez, allez. Il est difficile. Difficile. Et là, maintenant, il faut pas. Il faut lui donner le code. Attendez. Il faut vraiment, vraiment faire l'espace. Sinon, ça marchera pas. Non. Viens, viens. Tu seras mieux, là. C'est bon ? Oui, vous êtes sûrs de vous ? Oui, c'est bon. OK, vous validez. Vous regardez droit devant vous. C'est le code qu'il faut lui crier. Allez-y. Il faut lui crier. Le code, ici. Quatre, sept, dix. Ah, ah. Allez, Bruno. Allez, Bruno. Allez, quatre, sept, dix. Répétez-lui constamment. Quatre, sept et dix. Il aligne bien. Ensuite, il dégoupille et il valide. Quatre, sept, il y a dix. Sept et dix. Il a pas tout mis, là. Attention. Quatre, sept. Regardez, on voit plus grand-chose. Quatre, sept et dix. Ensuite, tu dégoupilles et tu valides. Essayez de voir. Dix à la fin. Dix à la fin, la croix. On voit trop rien. Quatre, sept, dix. Quatre, sept, dix. Tu dégoupilles et tu valides. Essayez de grimper pour voir par-dessus. C'est la grande église sur le numéro. C'est la grande église sur le numéro. Et il est en joué. Bravo. Bravo. On a réussi. On a joué. Dites-lui qu'on le retrouve sur le Procenium dans un instant. On a 3-3-8. J'espère que vous pourrez. Ça pourra se rajouter à vos gains. Allez, allez. Allez, on va. Bravo, c'est bien joué. Bravo, vraiment. Je vous félicite. Vous en êtes très, très bien sortis. Content ? Ouais. Bravo. Parfait. Je ne vous pose même pas la question puisque je vois le coffret dans les mains d'Abdel. Donc, ça s'est bien passé ? Super. Oui, compliqué. Ils sont bien sortis. Je passe partout. Vous allez chercher les prisonniers, s'il te plaît. Enfin, ce qu'il en reste. Car vous allez voir que dans les prisons, semble-t-il, ça n'a pas été une partie de rigolade. Ah, Bruno ! C'était super plongeur. Quel souffle ! Généralement, parfois, les comédiens de théâtre ont besoin de souffleurs. Mais là, c'est clairement pas le cas concernant Bruno. Loin de là. Bon, Passemuraille, tu vas prendre le coffret. On va attendre quand même que nos amis prisonniers arrivent pour leur montrer que tous ces efforts n'ont pas été vains. Au grand complet. Ça s'est bien passé pour vous ? Ouh là ! J'en jure ! On s'est fait des amis, des serpents, ça s'appelle ? Voilà. Les rats ? Oui ? Mais ça va ? Mais les rats, Mélissa avait déjà fait une plus de contact avec le Chinois, déjà. Déjà, on s'en souvient. On sentait que tu appréciais. Non, mais ça n'a pas été simple pour vous deux, surtout pour Mélissa. Vous avez bien travaillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Passemuraille va donc maintenant placer le coffret au procénium. Et nous allons demander à Virginie de suivre Passe-temps pour se préparer pour la première aventure. Aventure, vous le savez, qui vont vous permettre d'avoir des indices. C'est quels indices vous aideront, j'espère, à avoir le beau code tout à l'heure pour entrer dans cette salle du trésor ? La cloche vient de retentir, Passe-partout, plus que jamais, il est temps de te suivre. Allez, on va.